Bonjour, c'est une joie pour moi de prendre ces quelques instants, ces quelques minutes dans cette capsule dévotionnelle et de regarder la parole de Dieu ensemble afin de nourrir et entretenir et alimenter notre foi. On vit un temps qui est unique dans notre histoire récente et il y a beaucoup de choses qui sont bousculées, qui sont ébranlées en fait, nos pensées, nos croyances, nos émotions, ce qu'on prenait pour acquis, nos points de repère, nos habitudes, il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées et qui sont ébranlées. Donc on a besoin, et c'est des plus importants en ce moment, de pouvoir consolider nos vies, de pouvoir solidifier notre foi en Dieu dans ce qui est le plus solide au monde et dans ce bon monde, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, qui nous enseigne et qui nous donne des principes de vie, des consignes qui sont d'un plus grand royaume qui surpasse tous les autres royaumes, c'est-à-dire le royaume de Dieu. La Bible nous donne les décrets, nous donne les consignes en fait, des consignes de vie qui nous proviennent d'un royaume qui est éternel, d'un royaume qui est inébranlable et qui est gouverné par celui qui est inébranlable, dont il est le roi également, il est le souverain, il est assis sur son trône, il est indestructible. En fait, Dieu est invincible et son royaume est immuable et éternel. Nous en sommes les sujets, nous en sommes les citoyens et voilà ce qui fait notre espérance, ce qui fait notre assurance, ce qui est notre refuge, notre abri dans des moments comme celui-ci. Et cela, peu importe le genre de crise humanitaire, sanitaire, personnel, communautaire qu'on peut traverser. Dieu est celui qui est toujours souverain en toute situation. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, prendre quelques instants pour partager avec vous un texte de la Genèse, au chapitre 32 et le verset 10. Vous pouvez déjà trouver ce passage dans votre Bible. C'est un texte qui a touché mon cœur il y a quelque temps et qui a eu un grand impact aussi dans ma vie, qui a d'abord suscité une grande reconnaissance, une grande adoration envers Dieu, mais aussi un texte qui a fait fuir des craintes, des peurs dans la situation que nous vivons actuellement. Ce texte m'a donné une nouvelle assurance, une nouvelle gratitude en fait pour tout ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est un texte qui m'a donné beaucoup d'assurance dans la vie. Je suis persuadé que Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe dans notre vie, que Dieu est en contrôle de nos vies. Et donc, non seulement je suis assuré pour le futur, mais je suis rassuré aussi dans mon présent. Mais avant de vous lire ce texte, je vais juste vous partager quelques instants à quel point je suis de plus en plus reconnaissant pour tout ce que Jésus, tout ce que Dieu a fait et fait encore dans ma vie. Je suis même convaincu que Dieu sera encore le même jusqu'à mon dernier souffle et que je serai de plus en plus reconnaissant et rempli de gratitude pour ce qu'il fait et ce qu'il aura fait tout au long de ma vie. Et loin de vouloir même imaginer, vouloir me comparer à l'apôtre Paul. Mais je me sens un peu comme lui dans son appréciation de ce que Dieu a fait dans sa vie. Plus les années passent par la grâce et la fidélité de Dieu envers moi, plus justement ces éléments, ces attributs de Dieu que sont sa grâce et sa fidélité, j'en suis ébloui. Je suis reconnaissant, je suis rempli de louanges et d'appréciations de plus en plus d'adoration envers le Seigneur. Luc, l'évangéliste Luc qui a également écrit le livre des Actes des Apôtres, va relater à trois reprises dans le livre des Actes le récit de la conversion de l'apôtre Paul. Et donc on le retrouve dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 22 et Actes chapitre 26. Et très probablement inspiré des discours même de l'apôtre au fil des années qui passaient, Luc va raconter comment Saul de Tars a rencontré Jésus lui-même sur le chemin qui menait de Jérusalem à Damas. En fait, il nous raconte le moment précis de sa nouvelle naissance et de son salut par la foi en Jésus. Et dans ces trois textes du témoignage de Paul, le récit des événements est sensiblement le même, sauf quelques détails, mais un détail en particulier qui a attiré mon attention il y a plusieurs années de ça, un détail qui peut passer inaperçu, mais qui reflète son appréciation ou l'appréciation grandissante de l'apôtre envers l'œuvre de Dieu avec les années qui passaient. En Acte 9, nous pouvons lire, le texte nous dit, comme il était en chemin, donc c'est Luc qui raconte le récit ou l'épisode, c'est-à-dire de la conversion de l'apôtre Paul, comme Paul était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendie autour de lui. En Acte 22, quelques chapitres plus loin, le texte raconte le même événement, mais en ces mots. Comme j'étais en chemin, donc c'est l'apôtre Paul maintenant qui parle, et que j'approchais de Damas tout à coup vers midi une grande lumière venant du ciel resplendie autour de moi. Et un peu plus tard, Acte 26, le texte dit, vers le milieu du jour, je vis en chemin resplendir autour de moi une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Et je veux attirer votre attention sur la description donnée par l'apôtre Paul sur son expérience de salut. Il parle en Acte 9 d'une lumière, en Acte 22 d'une grande lumière et finalement Acte 26 d'une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Vous savez, bien souvent, lorsqu'on raconte un événement et qu'un événement s'éloigne dans le temps, les détails commencent à s'effacer, les impressions diminuent. Mais pour l'apôtre Paul, à propos de sa conversion, c'était tout le contraire. Plus le temps passait, plus son appréciation son évaluation de l'œuvre de Jésus augmente en intensité. C'était une lumière dans Acte 9, c'était une grande lumière. En fait, le texte grec dit une méga lumière. Et finalement, en Acte 26, une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Donc, une lumière éblouissante et resplendissante, même plus que le soleil à son zénith. Et voilà comment je me sens. Comment se sentent en fait les chrétiens avec le temps qui passe. Notre relation avec Dieu, notre révélation du salut de Dieu, notre appréciation de ce que le Seigneur a fait et fait dans notre vie ne diminue pas. En fait, elle augmente sans cesse avec les années. Ça passe d'une lumière à une méga lumière, à une lumière dont l'éclat resplendit davantage et surpasse celui du soleil. Et vous, comment est votre appréciation? Comment est votre évaluation de ce que Dieu a fait et fait dans votre vie? Et je prie que les prochains instants, les prochaines minutes ensemble de cette capsule d'inspiration vont augmenter votre amour, votre appréciation, votre évaluation également, votre dévouement, voire même votre consécration, votre engagement envers ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce et de fidélité car il en est digne. Je vous invite donc à tourner dans le texte de Genèse chapitre 32 à ce verset de la Genèse qui nous donne en fait les paroles de Jacob. Jacob dans un moment de grande insécurité, de grande angoisse, même d'effroi, de peur et d'anxiété. Jacob est un personnage de la Bible de la Genèse qui a un parcours qui est plutôt chaotique, qui est imprévisible. Dès sa naissance, il se fait remarquer lors de l'accouchement même, alors que son frère, ils étaient des jumeaux non identiques. Donc, Esaü sort le premier, mais Jacob, lui, suit lors de l'accouchement en tenant le talon de son frère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a appelé Jacob, qui veut dire supplanter, qui veut dire dépouiller et prendre par ruse. Un peu comme un programme de ce qu'il va devenir. Jacob était le préféré de sa mère, qui l'affectionnait plus que son frère Esaü, qui lui était le préféré de son père. Alors, toute une belle famille en fait. Donc, Jacob va manigancer même des stratagèmes pour dépouiller, prendre par la ruse le droit d'Ainès de son frère, qui est né en premier, et même sa bénédiction paternelle. Au point que son frère Esaü va méditer dans son cœur le désir même de tuer son frère Jacob lorsque le père Isaac sera mort. Et c'est la raison pour laquelle Jacob va fuir son frère dans un pays lointain, en fait, pour sauver sa peau. Alors, mais Dieu le protégeait. Dieu était avec lui. Dieu va veiller sur lui. Et c'est dans cette fuite de celui qui avait maintenant la réputation de supplanteur que Dieu va le rencontrer personnellement lors d'un songe, lors du fameux songe de l'échelle qui touchait dans le ciel la maison même de Dieu. Dieu va se révéler à lui et il va lui promettre une grande postérité premièrement et la possession d'un pays. En fait, ce sont les plus grandes promesses qu'un nomade itinérant pouvait recevoir de la part de Dieu, une grande descendance, une postérité et un pays où il va pouvoir résider. Donc, par la suite, Jacob va vivre plusieurs années, donc loin de sa famille. Et là, il va le fonder une famille. Il aura une douzaine d'enfants. Il va développer un cheptel de plusieurs milliers de bêtes. En fait, Jacob va devenir très riche, indépendant de fortune telle que Dieu le lui avait promis. Et il est maintenant donc un homme d'affaires, prospère et bien nanti. Mais ce n'est pas tout dans la vie. Il doit maintenant retourner dans le pays de sa naissance et le pays que Dieu lui avait promis. Et il doit régler une affaire de famille qui traîne. Donc, il doit faire face à son passé. Et c'est à ce moment-là que Jacob, dirigé et ordonné par Dieu de retourner pour régler cette affaire, est maintenant rempli d'effroi et d'angoisse, nous dit le texte. Et il va s'isoler et faire cette prière de Genèse chapitre 32 et le verset 10. Et je lis donc avec vous le Dieu d'Abraham et d'Isaac qui m'a dit de retourner dans le lieu de ma naissance et qui a promis de me faire du bien. Il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. » Genèse chapitre 32, le verset 10. Jacob reconnaît la grâce et la fidélité de Dieu à son égard pendant toutes les années, du début de sa vie jusqu'à ce moment-ci. Laissez-moi vous parler pour quelques instants de la grâce et de la fidélité de Dieu envers nous qui sommes des gens de la même nature que Jacob. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre histoire, mais lorsque je regarde toutes les années de ma vie, je peux juste être reconnaissant pour la grâce et la fidélité de Dieu dans ma vie. Nous, chrétiens, le croyons et le disons souvent que nous sommes sauvés par grâce sans les œuvres comme un don de Dieu. Mais à quel point est-ce qu'on réalise que c'est vraiment une grâce de Dieu? Nous n'avons absolument rien fait pour mériter le salut et le don de la vie éternelle. Nous n'avons rien fait avant, nous n'avons rien fait pendant notre conversion ou après que Dieu nous ait sauvés pour mériter ou pour gagner quelques dons de Dieu que ce soit. L'apôtre Paul l'a martelé et a insisté tellement de fois pour qu'on se rappelle toute notre vie et qu'on se rappelle que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est uniquement le don de Dieu. Car non seulement nous ne méritons pas que Jésus meure pour nous sur la croix pour nous acquérir le salut complet de tous nos péchés, mais notre propre salut individuel est un don de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau. L'épître de Tite au chapitre 3 et les versets 3 à 7 et je vais vous le lire. L'apôtre Paul insiste en disant ceci, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, et nous aimons les mais de Dieu, mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, par le renouvellement opéré par l'Esprit de Dieu, que Dieu a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Réaliser la grandeur de la grâce de Dieu pour notre salut nous remplit de reconnaissance, d'une appréciation grandissante pour notre salut. Jésus ne nous a pas seulement offert le salut, mais il nous a sauvés. Et pour ça, je ne peux que m'incliner en fait devant lui avec adoration, louange, reconnaissance, appréciation pour la grandeur de son amour. Avec Jacob, nous pouvons le dire ensemble. Seigneur, nous sommes trop petits et trop indignes pour tant de grâce et d'amour, mais nous sommes reconnaissants pour ton salut et pour la transformation opérée par le Saint-Esprit dans notre vie. Et non seulement Jacob est reconnaissant pour la grâce de Dieu à son égard, mais il souligne également la fidélité de Dieu tout au long de sa vie. Quand Jacob regarde sa vie de sa naissance, au moment du récit, il est ébloui en fait par la fidélité de Dieu qui l'a gardé, qui l'a protégé, qui l'a entouré à tous les jours pour l'emmener là où il est maintenant. Et je peux vous affirmer, appuyer sur la parole de Dieu, sur de multiples témoignages, mais aussi sur ma propre expérience que Dieu est encore et toujours fidèle. Dès les premiers livres de la Bible en fait, jusqu'au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, la fidélité est un des attributs de Dieu les plus souvent rappelés et soulignés. Moïse, dans le Deuteronome, dit « Sache donc que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde pour toujours. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. » L'apôtre Paul, « Dieu est fidèle, dit-il, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus. En fait, aucune épreuve, tentation, adversité qui nous arrive n'est au-delà de nos forces, car en cela Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés, tentés, sans nous donner aussi le moyen de supporter et d'en sortir. » Et comme l'exprimait Jérémie le prophète, « Oh, que ta fidélité est grande! » Alors, non seulement Dieu nous a sauvés par sa grâce, mais en plus, il est fidèle tout au long de notre vie pour nous garder, nous protéger, nous entourer, nous conserver, nous défendre et nous manifester sa fidélité à chaque jour de notre vie. Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle quand on n'arrive pas à être à la hauteur des attentes et qu'on vient devant lui pour être pardonné et être restauré. Dieu est fidèle lorsqu'on traverse un moment de crise, quel qu'en soit le niveau d'intensité et que nous avons besoin de son courage, de son soutien, de son support. Dieu est fidèle quand nous sommes en confinement avec toute la famille et qu'on a besoin de plus de patience, de plus d'amour les uns envers les autres. Dieu est fidèle quand nous sommes jugés injustement et que des calomnies circulent à notre sujet. Il est fidèle pour prendre notre cause et nous défendre en temps et lieu avec justice et équité. Dieu est fidèle quand les finances commencent à nous manquer aussi et que nos ressources ne sont plus ce qu'elles étaient et qu'on a besoin d'autres ressources, qu'on a besoin de ces ressources et d'une pleine confiance en un secours qui ne faillit jamais. Dieu est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Alors oui, Dieu est fidèle. Vous pouvez le dire avec moi, Dieu est fidèle. Je termine ici cette capsule en nous posant la question, que devrait produire en nous et dans notre vie une plus grande réalisation de la grâce et de la fidélité de Dieu. Reconnaissance, louange, adoration, appréciation, oui, mais aussi dévouement, passion, service, amour en action. Oui, mais aussi donner au suivant, redonner à l'autre ce que nous avons reçu gratuitement. Tout ça, oui, mais encore confiance, repos, sérénité, foi, assurance, tranquillité d'esprit, moins de stress. Tout ça, la grâce et la fidélité de Dieu. Jacob disait, je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Mais merci Seigneur pour sa grâce de nous avoir sauvés, pour sa fidélité de nous garder également, de nous protéger, de continuer à manifester sa fidélité tout au long de notre vie. Est-ce qu'on peut juste terminer avec un mot de prière? Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce immense de nous avoir révélé Jésus, de nous avoir sauvés par la nouvelle naissance, par le renouvellement du Saint-Esprit en nous qui a été opéré. Merci pour ta fidélité de nous garder, ta fidélité de nous préserver, ta fidélité de nous préserver de toute chute également. Tu es celui qui peut nous garder. Merci pour ta fidélité dans tous nos besoins à travers la vie, à travers les années qui passent. On te dit merci. Rends-nous toujours plus reconnaissants Seigneur, d'appréciation, mais aussi de dévouement, de mettre en action cette grâce et cette fidélité envers les gens qui nous entourent. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée alors qu'on marche et qu'on agit et qu'on vit ensemble dans sa grâce et sa fidélité. nous pouvons toujours compter sur lui. Bonne journée.